7,6 millions d'euros, c'est l'enveloppe du partenariat signé entre la Commission européenne, la République fédérale d'Allemagne et Orange Côte d'Ivoire. Cette collaboration, portée par le projet DigiGreen et Agri, a pour ambition de moderniser la production de cacao en Côte d'Ivoire grâce à la digitalisation. Avoir des jeunes bien formés dans le secteur numérique, bien sûr, il y a une priorité pour le secteur agricole. Là, on a vraiment besoin des jeunes qui ont des connaissances spécifiques. Mais, prenez-moi, des jeunes qui ont une grande formation dans le numérique sont cherchés partout. Donc, ça augmente en tout cas l'employabilité des jeunes de ce pays. Il peut y avoir des solutions de tout ordre, il peut y avoir des applications pour optimiser les récoltes, il peut y avoir des drones, il peut y avoir des solutions, par exemple, quand ce soit les jeunes qui sont en guillemets, les virus qui peuvent attaquer les fèves, etc. Ça appuyer sur la big data ou les données ou les données artificielles pour permettre de mieux gérer les récoltes. Donc, c'est tout type de solutions innovantes qui peuvent arriver avec l'éternité des objets, d'autres solutions pour permettre de valoriser les récoltes. Ça, c'est le parti, par exemple, des types de solutions concrètes. Ce projet incarne la nouvelle stratégie d'investissement soutenable de l'Union européenne. Un projet clé qui permet de soutenir le gouvernement ivoirien et la population, en particulier les jeunes, pour affronter deux des défis majeurs de notre époque, le changement climatique d'un côté et la digitalisation. Le projet DigiGreen & Agri est prévu pour une durée de trois ans. Il a pour objectif principal la création d'emplois pour la jeunesse et la modernisation durable du secteur agricole ivoirien. Sous-titrage Société Radio-Canada